Au niveau de la sous-région qui est la nôtre, nous avons pratiquement quatre grandes puissances, disons-le comme ça. Vous avez la puissance qui sont les États-Unis d'Amérique, vous avez la France, vous avez également la Russie et vous avez la Chine. Voilà à peu près les grandes puissances qui occupent notre sous-région. De ces quatre grandes puissances, vous avez les États-Unis d'Amérique et la France qui sont les parrains du terrorisme. Aujourd'hui, toutes les preuves sont là, à moins qu'on soit de mauvaise foi pour ne pas accepter cela. Le terrorisme est financé par ces États puisque les multinationales occidentales, les emplois, eux, les délégués qui sont au pouvoir, les emplois pour financer le terrorisme. Et ces deux puissances ont les bases militaires chez nous. Alors, les autres puissances, à savoir la Russie et la Chine, ne soutiennent pas le terrorisme. Jusqu'à présent, qu'on nous apporte la preuve. Ces puissances ne soutiennent pas le terrorisme. Alors, voulez-vous collaborer avec ceux qui créent le terrorisme, le financent ou bien avec ceux qui ne soutiennent pas le terrorisme et plutôt le combattent ? Je crois que faisons très attention à ce qu'on dise. Soyez un peu réalistes dans nos raisonnements. La Chine vient particulièrement en Afrique pour des buts économiques. Vous avez plus de 2000 entreprises chinoises qui sont installées en Afrique. Vous avez près de 1 million de travailleurs chinois qui sont installés en Afrique. La Chine offre une industrie qui a des produits répondant à la bourse des Africains. La Chine combat le terrorisme. Alors, nous n'avons plus de choix. Parce que nos anciens alliés ont plutôt opté pour le terrorisme. Nous n'avons plus de choix. Nous n'avons que le choix d'accueillir cette Chine qui combat le terrorisme à côté de la Russie. Vive la Chine. Vive les relations chino-africaines. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501